Je le décrirais comme un sociopathe dangereux, c'est quand même quelqu'un qui dit « les gens m'ennuient ». Et c'est un auteur qui n'est pas très très bon, qui est extrêmement prétentieux, extrêmement vaniteux, qui est persuadé que son œuvre restera dans l'histoire de l'art dramatique, en quoi apparemment il se trompe. Et c'est parce que son texte ne convient pas que le personnage, naturellement, va pousser ses feux. C'est marrant que vous disiez ça, parce que j'y pense souvent. Ce n'est pas l'acteur qui entre dans la peau du personnage, c'est le personnage qu'on fait entrer dans sa peau à soi, puisque c'est avec celle-là qu'on joue. Je fais une petite argue ici, comme ça, en passant. Ce qui m'a plu beaucoup, d'abord, naturellement, le thème en lui-même, déjà, on est excité quand on entend parler. Le personnage désincarné, c'est un dialogue brutal entre un auteur et son personnage, et pas son comédien, son personnage. Donc, déjà, le thème est passionnant. On se dit « on va pouvoir creuser, ça va être fascinant », ce qui a été, d'ailleurs, quand on a travaillé. Et puis ensuite, parce que ça, vous savez, moi, j'ai passé 45 ans de ma vie à jouer des choses extrêmement légères. Des choses, j'ai joué beaucoup de faits d'eau, j'ai joué dans des pièces de guiterie, j'ai joué au boulevard tout le temps. J'ai joué aussi avec Jean-Michel Ribes, qui n'est pas exactement du boulevard, et qui est un auteur absolument magnifique. J'ai joué deux spectacles avec lui. Mais on ne m'a jamais donné à jouer un personnage qui était aussi sombre, aussi terrible. Il y a un jeune homme qui est venu samedi et qui m'a dit après « vous m'avez fait peur ». Je lui ai dit « écoutez, je suis ravi, je le prends très très bien, c'est un peu le but ». Mais de savoir que j'y parviens parfois me fait plaisir. Comme il me l'a proposé pour le jouer, j'ai tout de suite mis mon nez d'acteur dans l'affaire. Donc j'ai un peu de mal à parler du style littéraire d'Arnaud. C'est tout à fait passionnant la manière dont il écrit. Sa progression dramatique au cours du spectacle est tout à fait extraordinaire. Moi, quand j'ai lu la pièce la première fois, je ne savais pas qu'à la fin de la première partie, où il se produit un acte particulier, je ne savais pas qu'après, le spectacle prendrait cette tournure-là. Jusqu'à la fin, j'ai été tenu en haleine. Donc ça veut dire que c'est bien écrit, que c'est bien fait. Pour une première pièce, s'emparer d'un thème comme celui-là, il le traite de cette manière-là. Donc c'est déjà, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui va être un haussi, ça devient lassant. C'est un formidable comédien, metteur en scène avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Donc là, c'est fait. Et en plus, un auteur qui va devenir, qui est déjà infiniment prometteur, mais qui va devenir formidable. Il est d'une modernité absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'il va faire une carrière au cinéma, je pense, tout à fait épatante. Et au théâtre, bien sûr, mais le théâtre et le cinéma vont s'en emparer très vite. Et pour ce qui est du partenaire, c'est un partenaire en or. Vous savez, il n'y a rien de pire que de jouer avec quelqu'un qui ne joue pas avec vous. C'est-à-dire, quand vous croisez le regard de votre partenaire, vous voyez passer les horaires du TGV. Parce que là, il y a une intensité dans nos échanges qui est proprement stupéfiante. De la part d'un si jeune comédien, il n'a que 21 ans. C'est une honte. Quand on est sur le plateau, le rapport, ce que nous appelons nous le rapport scène-salle, c'est-à-dire la relation qui se fait entre les comédiens et le public, est de grande, grande qualité. Et puis, je veux dire que toute l'équipe du théâtre est composée de gens plus adorables les uns que les autres, plus attentifs les uns que les autres. Et ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vais faire cette réponse qu'on fait souvent. Moi, je faisais rire mes copains à l'école, quoi. Et il y avait des petits... J'avais déjà la langue un peu bien pendue et déjà le sens peut-être un peu de la formule. Et j'ai rempli la formule un peu assassine, ce qui fait que les... Je ne dirais pas les caïds, mais enfin les meneurs ou les vaguements chefs, etc. me foutaient une paire royale. Parce que dès qu'ils me faisaient un truc, il y avait une phrase qui les réduisait en centre, et après, j'avais la paix. Et puis, je les faisais rire. Donc voilà, on me dit, tiens, pourquoi pas en faire un métier ? C'est comme, vous savez, Sacha Guitry dit, j'ai eu envie de faire du théâtre parce que mon père, Lucien Guitry, qui est un immense comédien, mon père quittait la maison le soir vers 18h, et il disait, je vais jouer. Et Sacha Guitry dit, c'est fantastique de gagner sa vie en jouant. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Ça me paraît des bonnes raisons. Quand on fait rire et qu'on joue Fedo ou Guitry, c'est quand même extrêmement satisfaisant. C'est un grand, grand plaisir. Et puis, il y a une sensation de pouvoir. Vous savez qu'à cet endroit-là, parce que vous allez le faire comme ça, il y a 800 personnes ou 400 ou 200 qui vont éclater de rire en même temps, c'est une sensation absolument jouissive. Avant de jouer le personnage désincarné, j'ai joué avec Arnaud Denis la pèlerinne écossaise de Sacha Guitry, justement, et je jouais un personnage que j'ai adoré jouer, qui était drôle et touchant. Et j'avais une grande scène, un petit peu d'émotion avec Arnaud, et c'est un de mes rôles préférés. Et puis les valets de Guitry, et puis j'ai joué quand même, curieusement, mais j'ai joué les jeunes premiers de Fedo, c'est irrésistible. J'adorerais jouer Marivaux. J'ai jamais joué Marivaux. J'adorerais jouer Marivaux. Je trouve que c'est une langue tellement sublime. C'est tellement beau. Parce que le spectacle est formidable. Il n'y a qu'à voir sur Internet les critiques qu'on a eues. C'est pour moi qui le dit, là, pour le coup. Il y a plein de gens qui disent qu'ils ont passé un moment, un moment parfois un peu dérangeant, un peu intense, parfois difficile, mais qui passent une très, très belle soirée de théâtre. Et avec mes deux partenaires, Audran Catin qui joue le personnage, et Grégoire Bourbier qui joue le régisseur qui vient un petit peu mettre son grain de sel pour déstabiliser tout ça, qui est formidable aussi, formidable. Voilà, on est tous les trois passionnément heureux de jouer cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada